Bonjour à tous et à tous et bienvenue pour ma première vidéo de boss sur YS1. Alors aujourd'hui je vais vous présenter du coup le premier boss du jeu et ensuite je vous donnerai quelques petites techniques pour la suite, quelques petits conseils et les techniques pour battre ce premier boss qui est pas très dur. C'est seulement la technique qui est pas facile à réaliser. Donc là en fait vous voyez on est au fond de la salle donc je vous conseille de rester là et les flammes s'enclenchent ainsi que le boss. Donc le boss apparaît, disparaît et en fait ce que je vous conseille de faire c'est de vous mettre à peu près au milieu de la pièce et de lui foncer dessus dès qu'il est en face de vous. Donc en fait c'est une des meilleures techniques que j'ai trouvées même sur internet. En fait c'est une technique qui vous coûte de la vie donc il faut vraiment faire attention. Là je suis bien partie et il va vraiment bien au milieu donc c'est vraiment cool. Attention de ne pas vous mettre trop proche des flammes pour éviter de perdre de la vie. Alors vous pouvez acheter des potions ou des trucs, enfin des potions à l'infirmerie de Minea mais en fait vous pouvez en prendre qu'une et en plus de ça elle coûte très cher. Et en plus de ça, en plus de ça, je sais même pas si je l'ai touché là. En plus de ça, comment dire, vous pouvez pas les utiliser en plein combat donc voilà. Donc là je vous conseille d'être niveau 3, 4 pour finir ce premier niveau. Pour le deuxième, je vous conseille vraiment d'être niveau 4 voire 5 parce que les ennemis sont vraiment chauds mais on en parlera juste après. Je continue de battre ce boss donc ça peut être un peu long mais c'est vraiment la technique la plus safe pour continuer le jeu en fait. Ce que je vous conseille vraiment c'est de faire une petite sauvegarde avant la salle en question et le recommencer plusieurs fois s'il faut. Là c'est la sixième fois que je le recommence donc là je pense que ça va être la bonne fois. J'y crois un peu quand même hein. J'ai plus de vie que lui donc là oui c'est vrai que normalement si vous êtes niveau 3 ça va être encore plus dur. Donc je vous conseille vraiment d'être niveau 4 et vous battre contre les voleurs devant le temple pour aller jusqu'à niveau 4. Et aussi pour avoir l'argent pour acheter l'épée en question qui permet de battre ce boss en fait. Mais ouais niveau 4 bah déjà le boss a beaucoup plus de vie que vous donc le but en fait c'est déjà d'en perdre moins que lui. Ce serait vraiment super. Donc là j'attends c'est vraiment un peu long. J'ai l'impression qu'en bas de l'écran il apparaît plus à droite ou à gauche que quand je suis au dessus. Donc à la fin évidemment il va pas popper devant vous direct ça va être mon plus dur. Mais le gros point positif de ce boss c'est qu'il vous en voit rien. C'est vraiment les flammes sur lesquelles vous pouvez vous soucier. Pareil je vous conseille pas de faire un aller un retour direct vous allez vous faire toucher c'est sûr. Donc là il y a quand même une chance, une minime chance de pas se faire toucher quand on traverse. Mais voilà quoi ça a dû m'arriver quelques fois quoi. Donc là je vais quand même me déplacer parce qu'il est un peu long. Voilà hop je me suis fait toucher. Mais bon là lui il s'est fait plus toucher que moi donc c'est vraiment bien. Donc là normalement voilà à gauche. Il va pas cesser faire comme ça je pense hein. Même s'il en voit rien du tout en fait. Là je pense que je vais un peu y aller en mode bourrine. Alors il faut savoir que vous pouvez pas rester entre les deux, entre deux flammes en fait. Ça vous touche quand même. Et essayez de pas rester trop proche des flammes. Oh je l'ai pas touché. Trop proche des flammes sinon ça vous enlève de la vie. Donc là je vais me mettre à peu près par là parce que c'est à peu près par là qu'il pop. Oh là là. Donc là je pense que je lui mets un dernier coup et c'est fini. Hop voilà. Donc je me suis fait toucher. Et donc à la fin de ce boss on vous redonne toute votre vie et une porte s'ouvre. Il s'agit de la porte pour aller au niveau 2. Mais je vais pas vous la spoiler maintenant. Par contre je vais vous donner un petit conseil. Donc je vous conseille déjà d'aller dans ce niveau. Et d'aller à peu près jusqu'au niveau 7. Parce que le niveau 3 est absolument infernal. Dans ce niveau il y a... Vous verrez très vite qu'il y a un certain type d'ennemis que vous pourrez pas battre. Et les premiers niveaux sont vraiment durs à avoir. Surtout que si vous êtes niveau 3 ou niveau 4. Là ça va vraiment être compliqué. Je m'aventurerai quand même là. Mais c'est fort probable que je meure. Donc c'est ces ennemis là qu'il faut surtout pas essayer de battre. En plus de ça ils vous poursuivent après. Donc c'est même pas la peine. Donc je vous spoil un petit peu. Si vous voulez pas être spoilé. Arrêtez la vidéo. Donc voilà. Donc là vous vous promenez un peu. Et en fait ce que je vous conseille vraiment c'est d'experler le level 7. Dans ce niveau. Donc voilà. Là vous voyez ils font vraiment mal. Donc si vous voulez un peu de vie. Merde je suis où ? Ah voilà. Si vous voulez un peu plus de vie. Parce que là à partir de ce moment là je ne sais pas pourquoi. Votre vie revient plus comme ça. Donc ce que je vous conseille de faire c'est retourner à la salle du boss pour que votre vie revienne à fond quoi. Donc voilà. Là je suis dans la merde. Hop. Donc j'ai réussi à battre un des ennemis. Donc hop. En fait vous pouvez vraiment battre ce que vous voulez comme ennemi. Il n'y a pas de soucis. Mais je vous déconseille vraiment certains ennemis qui sont vraiment durs au début quoi. Après quand vous êtes level 6. Vous pouvez y aller sans problème. Là vous avez vu. On a failli presque me tuer dès le départ. Donc là j'y retourne. Donc là voilà. Il a failli me faire mourir. Donc voilà. Ma petite astuce. Donc je vous conseille. Donc soit de ressortir et de vous battre contre les voleurs. Si vous êtes niveau 3, 4. Comme moi en fait. Parce que là moi je suis niveau 4. Ce que je vous conseille de faire autrement. C'est de revenir régulièrement dans la salle de boss. Pour que votre vie remonte. Et c'est un safe pot en fait. Parce qu'il n'y a pas d'ennemi qui arrive dans cette pièce là. Et ce que je vous conseille ensuite de faire. C'est qu'une fois que vous êtes niveau 4, 5. C'est indispensable d'arriver level 7 au niveau 3. C'est impossible de faire autrement. Donc vous êtes obligé d'exper. Et vu que c'est très long. Je vous conseille vraiment d'aller au niveau 2. Et de passer quelques minutes. Longues minutes. A XP ici. Il faut savoir qu'il y a 2 coffres à récupérer dans ce niveau 2. Donc c'est un bon moyen de venir. Pour voir. Enfin d'explorer un petit peu. Et donc voilà. Donc j'espère que ma vidéo vous aura aidé. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous n'allez pas trop vous lasser pour XP. En tout cas moi c'est le cas. J'ai mis vraiment longtemps à XP. Mais en tout cas. Enfin voilà. C'est quand même un plaisir de faire ce jeu. Si vous avez des questions ou autres. Des commentaires. Des remarques. Quoi que ce soit. Même des conseils. N'hésitez pas. Je serai prête à les prendre. Prête à les prendre à tout moment. Et sur ce je vous dis à une nouvelle vidéo de Boss sur YS1. Allez salut.